bonjour à tous j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui ça va être une une routine du soir donc vous avez été beaucoup à me demander comment ça se passe ce soir comment tu fais pour pas pour entretenir ta maison donc moi le soir je vais vous montrer les tâches que j'effectue et puis puis voilà quoi donc je partage avec vous tout ça tout ce que j'ai à faire tout ce que j'ai à faire aujourd'hui aujourd'hui j'ai fait de la citronade d'ailleurs je vous ai publié la photo et j'ai décidé de vous filmer ma night routine donc voilà donc let's go on va attaquer ce qui est à faire pour être tranquille le lendemain de charles alors là je vais utiliser les barquettes en aluminium que là je vais vous expliquer ce qui s'est passé ma mère a fait des pâtes à la sauce elles sont juste magnifiques succulents et mais elle en a fait beaucoup elle en a donné pour mes enfants et elle en a fait pour chez elle et ils restaient tous encore donc du coup j'ai décidé à m'a dit si tu les voulais je lui dis bah oui j'embarque j'ai vu dans le congélateur ça me fait deux repas ça veut dire quand j'aurai un moment off où j'ai vraiment envie de rien faire ou faire le strict minimum je vais les sortir mettre du fromage râpé par dessus et les mettre au four là du coup je vais prendre un marqueur je vais mettre la date et je vais je vais noter le plat qui attend des pâtes en sauce et ensuite je vais mettre la date donc et je vais je vais congeler ça sincèrement ça va être moi ça va m'aider pour pour les trois les moments comme moi les moments où je veux rien faire alors d'abord alors là je vais attaquer la vaisselle et comme je vous ai dit j'ai fait de la citronnade aujourd'hui je vous ai partagé d'ailleurs là la recette je voulais je voulais monter assez rapidement franchement j'étais fier de moi ce jour là j'ai fait j'ai fait j'ai enregistré le jour même et je voulais monter le jour même et publier même le jour donc là je lave la vaisselle et je vais préparer d'autres bouteilles pour préparer de encore de la citronnade que là je vais ramener chez les parents et qu'est ce que j'allais dire donc j'ai tout lavé j'ai tout rangé pour être tranquille et pour que demain tout soit au paix quoi quand je vais vouloir faire la citronnade les bouteilles sont prêtes tout sera prêt j'essaie de laisser le lavabo vide l'évier vide qui est rien d'autre bas dedans quoi soit mettre tout dans la vaisselle soit tout lavé mais comme vous connaissez j'aime trop lavé la vaisselle ça me dérange pas donc là les chiffons mes filles mais ont sorti elles ont elles ont utilisé donc et ses chiffres font généralement que des serviettes du moins que j'utilise pour tout ce qui concerne pas des recettes avec les pâtes les pâtes à recouvrir le pain les brioches et tout et m les ont touché et du coup je vais j'ai aimé avec tout j'avais le problème pour enlever les tâches donc là je vais attaquer leur passage et oui franchement moi ça me dérange pas de repasser c'est pas c'est pas une corvée pour moi mais mais le problème c'est que ça me fait mal aux bras puisque je repasse vraiment tout franchement je repasse vraiment tous les chiffons mais je repasse pas quand je dis je repasse les chiffons je repasse que les je passe vraiment vite fait sincèrement vous voyez c'est vite fait c'est vraiment les angles et puis et puis voilà quoi mais mais je repasse presque tout vraiment presque tout ce soit des caleçons que ce soit les baudis à mes enfants je repasse vraiment tout c'est pas bien donc là j'ai vraiment repassé toute la machine qui avait je vous ai je vous ai parmi tous les détails mais j'ai tout repassé et là je vais ranger les chiffres ont regardé dans quel état ils ont mis le tiroir mais mes filles donc là je vais tout ranger je vais regarder le moment le voilà il est encore tâché parce que celui ci je n'ai pas mis dans l'eau de jamais mais je vais prendre tous les chiffons blancs là j'ai laissé les blancs exprès pour les bas pour pour couvrir tout ce qui est pas et tout mais bon ils ont utilisé donc là je vais tout plier tout ranger et ensuite charla je vais je vais attaquer le petit déjeuner et je vais préparer le petit déjeuner pour être tranquille je vous ai dit l'optique c'est d'avoir du fait maison le plus possible après je suis pas un robot sincèrement des fois je ne fais pas le je ne fais pas petit déjeuner maison des foyers prennent des céréales et puis un puis du pain de mie et puis voilà mais mais sinon si je peux le plus possible ne serait ce que des muffins c'est rapide ou des cookies maison mais j'essaie de faire quelque chose d'ailleurs je vais faire des muffins sincèrement je faire une petite fournée je vais faire vraiment juste 12 muffins la question qui fasse le petit déjeuner avec fourré au au mars et franchement ça va être ça va être simple mais ça va être efficace mes filles aiment beaucoup mon mari apprécié mon mari préfère nature n'aime pas avec les marques le pauvre il il comment s'appelle il subit avec les enfants parce que les enfants ils aiment trop tout ce qui est au chocolat il me dit me dis moi j'aime trop tout ce qui est aux fruits et il essaye de faire des recettes avec des fruits franchement il aime bien tout ce qui est pomme et tout mais mes filles et mange pas surtout quand les fruits sont cuits je sais pas si vous c'est pareil mais moi mes enfants quand les filles après je me faut pas aller loin de qu'ils tiennent de moi moi j'aime pas les fruits cuit alors les pommes j'aime bien en tarte pomme gâteau à la pomme ça passe franchement ça passe mais c'est vraiment vraiment limite après après sinon j'aime bien quand les fruits sont ils sont cru ils sont pas cuits quoi en tarte et tout mais pas mais pas dans des gâteaux cuit ça j'arrive pas j'ai dû il ya que mon mari qui va manger nous on va pas manger et encore ça va les gâteaux au chocolat que j'ai fait là c'est pour ça que j'ai dit ça c'est franchement c'est passé c'est passé crème mais mais à part ça ils mangent pas ils mangent pas ils sont un peu de ce côté ils sont un peu difficile sachant qu'ils sont plus faciles sur pas mal de choses au niveau des légumes et tout on mange pas mal de légumes je vais pas me plaindre mais mais pour 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 les gâteaux et si c'est pas au chocolat à moi je fais beaucoup au chocolat tout ce qui est citron et tout ça à part si je reçois accès des invités mais sinon mes enfants j'ai fait une fois la banane je crois j'ai mis trop de banane d'ailleurs mais il était trop fort par contre là je vais utiliser mon ustensile il a acheté ou je l'ai acheté à action c'est beaucoup à m'avoir demandé c'est pratique c'est trop bien et tout franchement action auparavant j'utilisais quoi ça c'est normal qui me l'a acheté mais auparavant j'utilisais juste pour un pour faire les boules de glace vous pouvez utiliser ça et ça vous donne franchement les bonnes doses mais vu qu'il m'a acheté qui m'a qui me l'avait qui me l'avait ramené et franchement j'utilisais pas au début et après avec les buffins j'ai commencé à utiliser quand j'en ai fait j'en ai fait une bonne fournée et c'était plus pratique à regarder c'est vraiment simple d'utilisation sincèrement c'est rapide à ça si vous le trouvez à action n'hésitez pas il y je pense à stockomanie mais c'est pas les mêmes prix il faut dire il faut dire ce qui est à ce que action c'est vraiment pas cher et le pire c'est que c'est le même c'est le même fabricant c'est le même objet et il n'est pas au même prix donc là je vais insérer des petits sneakers des mini sneakers qui se vendent comme ça déjà déjà mon petit morceau quoi et j'ai bien les mettre à l'intérieur puisque ça font mais sinon vous avez d'autres alternatives vous pouvez congeler mais ça je vais vous le partager sur une vidéo de charles voir mais vous congez du nutella ou de la confiture ou de la compote et ensuite vous les insérer pour que ça soit plus facile à insérer vous les mettez congeler puis après vous mettez à cuire votre votre meufine et et l'insère à l'intérieur bas dès que bâti que ça va cuire ça va se décongeler et franchement ça va être pratique c'est super pratique c'est mieux que d'insérer directement nutella liquide ou bien ou bien par exemple le caramel et tous et c'est beaucoup plus pratique donc donc voilà ça je vais le je le ferai dans une vidéo parce qu'il y en a beaucoup qui me disent tu en as parlé mais on voit pas comment comment faire donc je le ferai et je vous le partagerai une chose donc là mon petit sucre donc je diminue les doses de sucre à l'intérieur mais je rajoute du sucre encore que j'aime trop la petite coque que ça donne moi je trouve que ça fait magnifique le sucre après pour tous ceux qui sont malades et qui qui peuvent pas mettre de sucre en plus éviter moi moi parce que j'ai diminué les les quantités de sucre mais dans toutes les recettes sincèrement je diminue à une mise à mise à ni comme on dit chez nous c'est je vois par rapport aux gâteaux le sucre si j'ai mis du chocolat va je vais je vais je vais diminuer si j'ai mis à danone au sucré je vais diminuer après sinon s'il n'y a pas beaucoup de sucre et pas de chocolat il n'y a pas donc je laisse ces doses normales à part si c'est des cent des fois je trouve des 160 grammes c'est abusé franchement c'est abusé donc j'essaie de mettre 60 jusqu'à 80 grammes ça va dépendre du gâteau donc là je vais ranger tout mon petit hasard pour être tranquille et bien sûr j'ai terminé le repassage j'ai lavé la vaisselle et là j'étais en train de parler avec mon mari je préparais les pâtes donc j'ai fait une bonne assiette pour moi et pour mon mari et moi donc et je rajoutais du fromage et ce fromage là je l'achète à lidl il est trop bien il fonce et pour les gratins et franchement je le mets partout même dans les pizzas et tout je n'utilise pas que dans les gratins et mon fils il a fait sa douche donc il était tout propre la fièvre veut pas le lâcher le pauvre franchement il a ses antibiotiques il a ses médicaments et tout ça avait été beaucoup à me dire il faut qu'ils enlèvent les amygdales et tout mais non mon médecin traitant m'a dit qu'il s'était utile et du coup et il m'a il m'a il m'a dit d'éviter de lui de l'opérer quoi et mais ça fait ça fait un bon bouton qui ça fait peut-être cinq mois qui me fait ouais dans des septembre octobre novembre décembre janvier ouais là ça va faire cinq mois qui me fait qui me fait des des bas de la fièvre à répétition à chaque fois une fois par mois je vous ai dit il me fait ça donc là je suis en train de regarder mais mes muffins ils sont en train de dorer petit à petit j'ai débranché mon chargeur parce que ça consomme alors je vais je vais attaquer la vaisselle sincèrement je vais essayer de laisser le lavabo mais vraiment je vous ai dit vide donc je vais laver le bon du thermomix de laisser sécher sur le côté et et comme ça j'aurai plus qu'à laver les serviettes donc je vais le mettre à sécher mais c'est les torchons regardez je les utilise même là le tiroir il est encore au fil mais les torchons c'est au quotidien c'est 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 3 3 voire 4 torchons entre ceux que j'utilise avec lequel j'essuie ce qui est posé mais mais je passe mon temps la vd des serviettes d'ailleurs vous avez vu mais il est vide le tiroir parce que j'ai encore des machines j'ai laissé la table à repasser sur le côté parce que j'ai pas mal de machines à à repasser mais je les fais au fur et à mesure je lave je sèche et je repasse donc là je vais poser mes muffins sur une plaque pour qu'ils refroidissent et vous voyez franchement la recette elle est juste top ils sont tellement tendre tellement que il y en a une qui s'est émiettée impossible à sortir tellement qu'elle était trop mais trop 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 tendre sincèrement c'était moelleux et mon mari une taquinée derrière parce que j'étais en train de vous montrer mais mes muffins j'étais fier de moi il m'a dit tu rigoles toute seule tu vois je dis je suis toute seule mais ils sont avec moi mes abonnés alors donc voilà là j'ai bien laissé chauffer les pattes et d'ailleurs j'étais en train de vous parler mais le problème c'est que j'ai utilisé le thé mon téléphone et moi j'ai oublié que bas pour pour l'utiliser en face il marche pas alors là ça y est c'est le moment de repos j'ai tout terminé je vais déclencher l'aspirateur pour qui qui l'aspire partout ça c'est déjà franchement je vous en parlais charla dans une vidéo mais déjà ça me soulage énormément donc et là on va se poser on va manger les enfants ont mangé mon mari a fait sa douche le petit et doucher les enfants sont dans leur chambre et puis moi je vais entamer les le montage des vidéos alors voilà bas la vidéo va s'arrêter là j'espère que ça vous aura plu que vous aurez ça vous aurait motivé mais pas le soir dormez et motivez-vous de l'ordre parce que c'est ce que aller faire le ménage tard le soir non si vous voyez la vidéo tard le soir non vous motivez pas maintenant mais si vous voyez la vidéo le matin ou l'après midi allez au taquet donc voilà bon ça c'est une aide routine c'est ce que je fais le soir généralement je m'occupe du linge je sais pas pourquoi mais ça me détend le fait de généralement je le fais le soir mais je vous ment pas ça me ça me fait mal au bras tout ce qui est repassage ça me mais je m'obstine j'arrive pas pas après les vêtements ils sont pas parfaits mais j'arrive pas à replier les vêtements sans les repasser j'arrive à repasser même les bouts dit même les serviettes et truc inutile certes je le sais parce que ma mère elle me le dit et et pas mal de personnes me disent du coup du coup là bas je vais vous faire le montage et je vous dis à très bientôt prenez soin de vous n'hésitez pas à aller me rejoindre sur insta franchement ça serait top que bah 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 tout tout mes abonnés qui sont ici parce que vous êtes pas mal mais mais sur insta on est encore une petite communauté une petite donc n'hésitez pas ça me ferait super plaisir et j'essaie d'être réactif franchement ça y est à ça ça commence à devenir oui ce que je veux dire non mais j'avais du mal à me l'approprier mais là ça va je commence à gérer le truc donc dès que je publie sur snap donc j'oublie pas toutes les personnes qui sont sur insta je partage la même chose j'essaie de prendre le temps et de partager c'est pas encore automatique mais ça ça le devient donc donc voilà que je vous dis bonne nuit ou bonne journée je sais pas mais moi ça va être bonne nuit parce que là je vais finir le montage et je vais aller dormir il se fait déjà tard je vous dis à très bientôt et gros bisous et vous êtes des abonnés en or c'est même plus des abonnés on devait une petite famille allez prenez soin de vous gros bisous bye bye